Dans cette fameuse boîte à outils de nos charismes, de nos dons spirituels, Saint Paul nous dit une chose intéressante au verset 1 du chapitre 14 de la première au Corinthien. Efforcez-vous d'atteindre la charité, je vous rappelle qu'il vient de parler de la charité, qui est plus important que tout bien sûr, recherchez avec ardeur les dons spirituels, c'est-à-dire les charismes, surtout celui de prophétie. Ah ça c'est intéressant. Pourquoi surtout celui de prophétie ? Saint Paul parle avec son cœur d'apôtre. Il a vu l'efficacité de cet instrument prophétie dans l'annonce de l'Évangile. De quoi s'agit-il ? Dans le livre que j'ai écrit cette année sur mon témoignage et où je parle de cette boîte à outils, je prends l'exemple, j'ai vu personnellement une assemblée de prières où c'était avec le Père Tardif qui commence à dire qu'il y a au fond de l'assemblée une personne qui a deux capsules de LSD dans sa poche droite et trois pastilles de je ne sais pas quoi dans sa poche gauche, je ne me souviens plus des détails, vous lirez dans mon livre si vous achetez mon livre. Bon et le Seigneur le touche et la personne s'est sentie complètement rejoint. Vous voyez une parole prophétique, elle est très très importante et très intéressante dans la vie du chrétien. C'est un instrument qu'il faut accueillir et à la fois discerner bien sûr, on ne peut pas rentrer dans les détails mais c'est important de se faire accompagner par des gens qui déjà pratiquent, on la pratique de la prophétie. Voilà, donc ce charisme comme tous les autres charismes sont importants mais j'aimerais vous dire une chose aussi de ma petite expérience en 40 ans, c'est que tout cela s'accueille et se discerne et se purifie grâce aussi à une vie de prière, à une vie d'intimité avec le Seigneur, à une vie de prière personnelle. Et je vous encourage, vous voyez, à prendre chaque jour 5 minutes, 10 minutes de cœur à cœur avec Jésus, de demander au Saint-Esprit de venir réveiller en vous tous ces dons, de venir faire émerger ces dons qui sont en vous pour les mettre au service du Seigneur. Voilà, c'est tout simple, s'arrêter, encore faut-il s'arrêter, éteindre son portable, éteindre son ordinateur, éteindre sa tablette, se déconnecter un peu pour se connecter sur l'essentiel, se connecter sur le Saint-Esprit et grandir dans cette vie de l'Esprit, accueillir tous ces dons, on n'a pas de la prophétie, des langues, il y en a d'autres, et les mettre au service des frères et des sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada